Bonjour Anita, merci d'être disponible aujourd'hui pour faire cette interview. Comment est-ce que vous allez aujourd'hui ? Bonjour Marc-Antoine, c'est avec plaisir que je vais vous répondre et tout va bien. Super, alors est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre établissement ? Donc Anita, 4 chambres d'hôtes à Saint-Hilaire-des-Loges en Sud-Vendée, à 30 minutes de New York, 1 heure de La Rochelle et des Comptes Vendéennes et du Puy-du-Fou, donc bien centrée, ouverte depuis 10 ans. Ouverte depuis 10 ans, ah oui, donc vous êtes déjà dans les vétérans. Avec tabou, tout de précise. Avec tabou, donc vous faites partie des vétérans. Quelles ont été les étapes entre le moment où vous ne connaissiez pas Odono et qui nous ont mené jusqu'à maintenant ? Quelles ont été les différentes étapes qui vous ont amené jusqu'à aujourd'hui ? Disons que ça faisait bien 2-3 ans que je savais que mon site Internet avait besoin d'un bon coup de neuf, mais il fallait déjà avoir le temps, l'envie, pas forcément parce que je l'avais, mais surtout le temps et puis l'étincelle qui allait faire que ça aboutisse ensuite. Et puis pendant le premier confinement, j'ai certainement passé un petit peu plus de temps sur les réseaux sociaux et c'est là que j'ai commencé à découvrir Ododo. Et une amie via Facebook m'en a parlé, m'a même envoyé des messages personnellement et ça a commencé à me mettre la puce à l'oreille. Donc là, on était au mois de juin et finalement, pendant la saison, je n'avais pas trop le temps de me pencher sur la formation puisque l'activité a été intense. Et puis au mois d'octobre, j'ai eu un appel de votre équipe pour un diagnostic auquel j'ai répondu. Et donc, je me suis dit, c'est peut-être le moment ou jamais de s'y pencher. J'ai demandé à votre équipe le temps de la réflexion et finalement, je vous ai rappelé parce que je me suis sentie prête tout de suite. Bon, alors si je me souviens bien, votre coach, c'était Solange pour le diagnostic, c'est ça ? C'est ça. Super. Alors justement, cette première étape pour nous, elle est très importante puisque le diagnostic, c'est la porte d'entrée pour pouvoir commencer à se former et être accompagné par nous. On ne prend aucun élève si on n'a pas préalablement fait un diagnostic. Est-ce que vous pouvez nous donner votre impression sur cette première étape ? Comment est-ce que vous avez trouvé ? Est-ce que c'était intéressant ? Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Lors du diagnostic de Solange, je savais pertinemment que tout ce qu'elle disait, c'était vrai. J'avais par exemple pas de site en anglais et espagnol alors que je maîtrise plutôt correctement. Je n'avais pas non plus de channel manager auquel je pensais depuis un certain temps mais pour ça, il fallait aussi être prêt. Et puis, l'envers du décor, comment on fait notre site, tout ça, ça me plaisait aussi. Et puis, je me suis dit, ça fait dix ans, soit je continue bien la route ou soit j'attends que ça se passe. Donc, j'ai plutôt choisi de continuer. D'accord. Et alors, parmi tous les éléments, en plus du charme de Solange, qu'est-ce qui vous a convaincu de vous lancer avec Ododo ? Tout mis bout à bout. Et puis, on était au mois d'octobre et on sentait le deuxième confinement arriver. Et je me suis dit, alors déjà, en temps normal, les hivers sont un peu moins soutenus. Et donc là, en plus, l'hiver dernier, s'il y avait bien un moment où il ne fallait pas gâcher, c'était celui-là dont je me suis dit, autant mettre à profit ce temps qu'on a pour faire quelque chose. Ça paraît logique. Dans votre cas à vous, est-ce que vous vous faites financer par votre opérateur de compétences la formation ? Oui, j'ai une belle surprise. En fait, grâce à vous, j'ai pu me faire financer. Après, il faut du temps entre monter le dossier et avoir les fonds, bien sûr. Mais j'ai eu mon accord de prise en charge pour la formation et c'était une très, très belle surprise. D'accord. Donc, ce qui fait qu'en fait, vous avez investi dans la formation, vous la suivez et à la fin, votre opérateur de compétences vous rembourse l'investissement que vous avez mis dans la formation. C'est ça. Mais à la base, quand je me suis inscrite à l'accélérateur au dodo, je ne pensais pas qu'elle serait prise en charge et je l'aurais fait même si elle n'avait pas été prise en charge, bien sûr. C'est la cerise sur le gâteau. Et est-ce que ça a été simple de faire le dossier ? Est-ce que le coach au dodo qui vous a accompagné, ça a été facile ? Elle a su tout vous expliquer comme il faut ? Il y a toujours une partie administrative à faire, mais on est très bien accompagné. Donc non, ça s'est fait vraiment facilement. Ok, bon, ça c'est une excellente chose. Parlons un petit peu du contenu de la formation, puisque l'accélérateur dodo, c'est une formation, c'est aussi une communauté et c'est un accompagnement. On va commencer par parler du contenu de la formation en elle-même. Comment avez-vous trouvé ce contenu ? Est-il, selon vous, de qualité ? Est-il été facile à mettre en œuvre ? Alors, il est très, très complet. Je ne m'attendais pas à tout ça. Très intense aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé, évidemment, la partie construction du site Internet et tout ce qu'on ne voit pas quand on a un site Internet qu'on n'a pas fait nous-mêmes. Bien sûr. Et j'ai aussi beaucoup apprécié et été très surprise dans le sens où on travaille beaucoup sur son état d'esprit. Et c'est vrai qu'en tant que propriétaire d'hébergement touristique, on prend souvent du temps pour nos hôtes, mais pas forcément pour nous. Et là, ça fait l'occasion de mettre toutes les choses à plat. D'accord. Et donc, mis bout à bout, alors en effet, pour ceux qui ne le savent pas, à l'intérieur de la formation, on vous accompagne aussi sur toute cette partie état d'esprit qui est importante, puisque quand on est entrepreneur, on est souvent seul contre tous, contre vents et marier. Et ça met un bon boost d'avoir un petit peu d'aide à ce niveau-là. Ça, c'est une évidence. Exactement. Donc, parmi tous les éléments de la formation, je parle bien du contenu pour le moment, simplement. S'il y avait un élément qui ressortait, que vous avez vraiment préféré de tous, lequel serait-ce ? La création du site internet, je dirais, parce que c'est d'une façon très ludique et créative et un jeu d'enfant, finalement. Et on se prête facilement au jeu. Avant d'en arriver là, il y a quand même toute une étape, mais on en ressort très longtemps. Avant de commencer à jouer avec la création, il faut d'abord préparer sa stratégie commerciale, sa stratégie tarifaire, sa communication. Il y a plein de choses qu'on prépare en amont, mais comme on vous fait avancer pas à pas, quand vous avez tout prêt et qu'il est temps de vous lancer, c'est relativement facile de mettre toutes les briques ensemble. Exactement, j'aurais jamais pensé être capable de faire tout ça avant, voilà. Oui, je vous rassure comme tous ceux qui commencent l'accélérateur. Alors, il y a un autre élément qui est important dans l'accélérateur, c'est la communauté, le fait de pouvoir échanger avec les autres élèves qui suivent la même formation que vous. Est-ce que ça vous a été utile, la communauté ? Oui, beaucoup, parce que comme vous disiez tout à l'heure, quand on est entrepreneur, on se sent souvent seul et finalement la communauté fait qu'on s'entraide et tout le monde pose ses questions à son ressenti et on a vraiment des échanges constructifs. D'accord, puis ça vous a permis du coup peut-être de connaître des gens dans votre région, parce qu'il y a pas mal d'élèves au dodo en Vendée, donc vous avez peut-être fait connaissance de voisins que vous ne connaissiez pas encore ? Tout à fait, tout à fait. Bon, ça permet de, pourquoi pas, de créer des collaborations et des amitiés. Le troisième levier, donc il y a le contenu de la formation, bien sûr, il y a la communauté, on a bien compris que vous, c'est quelque chose qui vous a été très utile. Et puis après, il y a le support, il y a quand vous avez besoin d'aide, quand vous avez une question, quand vous avez besoin d'un coach. Est-ce que vous pouvez expliquer comment ça s'est passé et quel a été votre ressenti, votre impression par rapport à ce support ? Dès lors du diagnostic, on nous dit que si on a besoin qu'on pose ses propres questions, vous êtes là. Et donc, à plusieurs reprises pendant la formation, j'ai fait appel à votre aide. J'avais noté mes questions, il ne faut pas vous déranger évidemment trop souvent, mais j'ai dû avoir deux rendez-vous, je pense, et qui m'ont beaucoup aidée. Alors après, on se dit, bon non, on ne va pas les déranger pour ça, mais en fait non, ça vaut vraiment le coup et il ne faut pas rester sur quelque chose qu'on n'a pas compris. Alors il faut, en effet, alors c'est marrant parce qu'il y a des élèves qui n'osent pas un petit peu comme vous, qui attendent et puis qui font des rendez-vous très complets où ils posent plein de questions. Et puis on a des élèves où on se parle toutes les semaines, ils ont trois questions, ils prennent un rendez-vous et c'est le jeu. Mais voilà, donc ça, c'est... Est-ce que pour vous, ça a été une partie importante de votre progression également ? Oui, de mémoire, après les rendez-vous, je me suis dit, tiens, j'ai bien fait de contacter Ododo parce que j'étais restée sur... Peut-être pas sur un échec, mais ça m'a permis d'avancer grandement. Donc il faut vraiment prendre le temps de prendre les rendez-vous et ça permet de voir où on en est, si on avance dans le bon sens aussi. Ben oui, il faut profiter de ça étant donné que c'est disponible, autant en profiter. Alors est-ce que vous pouvez nous, si vous deviez nous peindre le tableau de comment était votre commercialisation avant ? Avant l'accélérateur Ododo, votre commercialisation, votre site internet, votre communication, comment est-ce que c'était ? Comment c'était organisé ? Avant, j'avais donc un site qui avait 10 ans depuis que j'ai démarré, qui ma foi faisait le job, mais qui n'était plus dans l'air du temps et qui n'était plus adapté sur les mobiles. Donc il fallait vraiment que je fasse quelque chose, mais comme je vous disais, il fallait trouver la bonne personne, etc. Donc j'ai peut-être mis du temps, mais peut-être qu'il fallait mettre du temps et faire quelque chose de bien. voilà. Et donc avant ça, ma stratégie commerciale, il y avait du monde qui venait très souvent, mais je pense qu'il fallait un coup de neuf. Et aussi, cette formation m'a permis d'être plus à l'aise sur les réseaux sociaux. D'accord. Oui, donc entre le site internet, les réseaux sociaux, le fait qu'on vous fasse faire votre stratégie commerciale, est-ce que la partie sur la tarification, ça vous a aidé également pour revoir vos prix ? Ça m'a aidé aussi, parce que c'est vrai qu'avant la formation, on est peut-être censé faire des erreurs de tarification, ou peut-être des choses aussi qu'on n'ose pas faire, mais avec tout ce qu'on a appris lors de la formation, voilà, on ne peut que améliorer sa stratégie commerciale et tarifaire. Bon, ça c'est super. Si vous deviez, si un propriétaire d'hôtel ou un propriétaire de maison de d'hôtes venait vous voir, il vous disait « Anita, penses-tu que je devrais faire et suivre l'accélérateur au dodo ? » Qu'est-ce que vous lui diriez ? Alors, sans hésiter, après, il faut être avant tout prêt dans sa tête, mais une fois qu'on est prêt, il faut y aller, il n'y a pas de souci. Parce que la formation englobe tellement de choses inimaginables. Et même après, une fois avoir fini la formation, on a des restes et on aura des restes pendant, je pense, Myrtam Zeternam. Voilà. Alors l'avantage, c'est que vous avez un accès illimité dans le temps à la formation. Vous pouvez revenir sur les modules de formation et puis on met à jour régulièrement de toute façon le contenu, ce qui vous permet, au fur et à mesure que les années avancent, quand il y a des mises à jour technologiques où il y a des choses qui changent vraiment, vous avez toujours accès au contenu pour vous tenir informé. Et puis il y a la communauté aussi qui est assez active et qui tient tout le monde à former dès qu'il y a quelque chose d'intéressant. Oui, tout à fait. On se sent moins sels. Oui, c'est le but du jeu. Merci beaucoup, Anita, pour votre témoignage. On est ravis que ça fonctionne super bien pour vous. On a hâte de venir vous voir. On espère qu'une fois qu'on sera déconfinés complètement, on va se faire une grosse boum avec tous les élèves au dodo. Eh bien, ce sera avec grand plaisir. Histoire de faire un peu la fête tous ensemble parce que c'est une communauté qui grandit quand même et qui grandit bien et vite. Et donc voilà, ça va être sympa de pouvoir se voir tous, je pense, à jour en visu. Merci encore, Anita. Je vous souhaite une bonne continuité. Merci à vous, Antoine. On se retrouve dans les rendez-vous de support dès que vous en avez besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada